Qui est le nouveau caisseur de la CENI ? Agé Ajma Tembo Toto est né à Pueto le 17 octobre 1971. Homme d'état, marié et père d'une grande famille. Fils de Mopumba Toto Pierre Clavert et de Kabango Eugenie, Agé Ajma Tembo Toto est un prince au sein de la dynastie royale des Bayekais, territoire de Loboudi, province du Loulaba. Après un brillant cursus scolaire à l'Institut Matunda de Lubumbashi, il obtient son diplôme d'état, section technique, options commerciales et administratives. Soucieux de poursuivre ses études académiques, Agé Ajma Tembo Toto opte pour les sciences politiques et administratives département des relations internationales à l'université de Lubumbashi. Avec acclamation du jury, il décroche son diplôme de licence. Passionné de la lecture et de la culture africaine, principale source de son inspiration idéologique, Agé Ajma Tembo Toto incarne l'homme d'état de la même fibre idéologique qu'est Kim Panvita, Simon Kim Bangu, Patrice et Meryl Mumba, Mse Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila Kabangé, des nationalistes qui ont impacté notre pays. En tant que pan-africaniste patenté, Agé Ajma Tembo Toto prône le courant idéologique de Yomo Kenyatta, Félix Oufouet Bouani, Léopold Sédar Senghor, Kwame Nkrumah, Sekou Touré, Nelson Mandela, Thomas Sankara, Che Guevara, Fidel Castro, Mouammar Kadhafi, Joseph Désiré Mouboutou, Julius Nyerere, Robert Mugabe, Kenneth Kaunda. Très vite, la passion de la politique le rattrape et s'engage dans plusieurs mouvements associatifs. Agé Ajma Tembo Toto rejoint l'union des nationalistes et fédéralistes UNADEF où il gravit tous les échelons du parti, de la base au sommet. Il débute en même temps un parcours professionnel élogieux grâce à son sens élevé des responsabilités et sa détermination. Il est tour à tour assistant du ministre provincial du budget, plan et PMEA, conseiller du ministre provincial du budget, chargé d'émission du ministre provincial des finances, expert du gouvernement provincial du Katanga. En 2016, à l'issue du dialogue intercongolais organisé sous les bons offices du Togolais Eden Kujo, le panafricaniste patenté fut élevé au poste de vice-ministre de l'Environnement et Développement Durable au gouvernement de l'Union nationale où il a servi brillamment la République. En 2017, ayant fait montre d'un leadership avéré au poste précédent, après le dialogue politique de la Sanko, organisé sous les bons offices des évêques de l'Église catholique, il est promis au poste de vice-ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, ministère au sein duquel il a marqué de son empreinte la dotation des passeports biométriques congolais. Son sens managérial de l'administration et son esprit patriotique ont fait de lui l'un des rares vice-ministres emblématiques que ce ministère ait connu. Doté d'un esprit perfectionniste, rigoureux, intègre et discipliné, AGH Matembo Toto exige à de ses collaborateurs la compétence, l'esprit d'équipe, l'essence de l'écoute, l'humilité et la loyauté afin d'atteindre les objectifs assignés. Avant les élections présidentielles et législatives de 2018, AGH Matembo Toto crée, le 5 mai de la même année, son parti politique, alliance des nationalistes pour l'émergence et la démocratie au Congo, à l'ADEC. Il adhère à la plateforme Front commun pour le Congo où il assumera le poste de rapporteur à la cellule de centralisation des résultats des votes organes stratégiques du FCC pour observer et suivre les résultats de l'élection présidentielle. AGH Matembo Toto sera élu maillot jaune de la circonscription électorale de Loubouti dans la province du Lualaba. Ses électeurs l'appellent affectueusement Igwe de Loubouti. En 2019, AGH Matembo franchit l'échelon de ministre national de l'aménagement du territoire au gouvernement Ilongkamba, premier gouvernement post-alternance politique, soit l'ère du président Félix-Antoine Tchisekedi Chilombo. Sous son mandat, il a doté la République d'un outil précieux que la politique nationale de l'aménagement du territoire pour booster le développement spatial et harmonieux de la RDC. AGH Matembo Toto a également proposé, pour la toute première fois, 61 ans après l'indépendance de la RDC, le projet de loi sur l'aménagement du territoire. Grâce à son lobbying, il a su démontrer l'importance du caractère transversal du dit ministère en vue d'actionner l'émergence certaine de la RDC. À ce jour, il est heureux d'avoir laissé un ministère organisé et élevé au rang de ministère d'État. Autrefois membre de la majorité présidentielle, coordonnateur et signataire de la charte du FCC en 2018, AGH Matembo refuse l'option prise par sa famille politique pour bloquer le processus électoral, voire par excellence pour pérenniser l'alternance démocratique. Animé d'un esprit républicain, patriotique et nationaliste, AGH Matembo Toto décide ensemble, avec la dynamique progressiste et révolutionnaire, de ne pas freiner cet élan démocratique dans notre pays et répond favorablement aux prescrits de la Constitution et à l'appel du chef de l'État. Sa candidature est portée par ses pairs au poste du bureau de la CENI revenu à l'opposition FCC. Après analyse de son profil par la commission paritaire de l'Assemblée nationale, il est voté à une majorité écrasante lors de la plénière du 22 décembre 2021. L'Assemblée nationale l'enterrine comme caisseur au bureau de la CENI et, aujourd'hui, il est confirmé par l'ordonnance présidentielle numéro 21, bar 102.